Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Posh, ce qu'on veut dire en 2020. Une série dans laquelle on jacquait depuis World United et dans laquelle on s'apprête à recevoir la Lazio pour le match retour de notre huitième de finale de Champions League. Puis on ira du côté de Liverpool pour affronter Everton, un match qui devient un peu un classique cette saison. Everton qui fait vraiment une très très bonne saison. Ils étaient redescendus un petit peu, ils sont maintenant cinquième. Donc c'est vraiment une bonne équipe, ça ne va pas être un match simple à l'extérieur contre eux. Donc ça risque d'être assez intéressant. Alors que le premier match, il faut reconnaître, vu qu'on a gagné 2-0 quand même le match allé à Rome, ça devrait être une formalité. Mais on verra, on peut être surpris. Je pense aussi qu'on aura la possibilité de faire le tirage au sort des quarts de finale. Aujourd'hui, j'imagine, dans cet épisode, on verra qui on joue pour les quarts de finale de la Champions League. Si on passe, bien sûr, si on passe la Lazio. On est ici sur le portrait de Shelby Johnson, puisqu'il est dans une bonne forme, c'est en 7.5. Vous voyez que globalement, 7.37 cette saison, c'est très très bon pour un latéral. 7.46 en championnat, c'est vraiment pas dégueu. Fondamment, si on prend le 7.37, je dirais même, voilà, il a fait 2-3 mauvais matchs en Coupe d'Angleterre. Mauvais match. Moins bon, en fait, en Coupe d'Angleterre et League Cup. Toutes les grosses compètes où il a un peu plus joué, première division notamment, mais aussi Champions League, il a été vraiment, vraiment excellent cette saison. Toujours la même chose, vraiment plus un joueur défensif, mais ça ne nous va pas plus mal, puisque fondamentalement, on a déjà un hélié sur le flanc droit. Donc on a besoin de quelqu'un qui va repartir, besoin de quelqu'un qui peut soutenir plutôt. Mais même, même en attaque, il est quand même pas mauvais, 11 en centre, 11 en dribble, 14 d'appel de balle, 17 de vitesse et 15 d'accélération. Donc c'est vraiment un excellent joueur, qu'on a acheté 52 millions à Everton, justement, il n'y a pas très très longtemps, entre guillemets. Son contrat se termine l'année prochaine, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense, vu qu'on va s'arrêter à la fin de cette saison, ce sera probablement l'IA qui déterminera ce qu'elle fera de Shelby Johnson. Je ne pense pas qu'on relancera nous-mêmes deux contrats, vu qu'il aura 30 ans. Mais on verra un peu ce que notre successeur fera à ce moment-là. Depuis la dernière fois, on a joué quelques matchs, je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Premièrement, le match à oublier. On a perdu contre Reading. Donc les équipes contre qui on a perdu cette année, c'est Everton, Liverpool et Reading. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment pas normal, vraiment inacceptable. On perd au pénalty, mais après un match pauvre. Vous voyez qu'en termes de stats, on était assez proche. Leur gardien fait bien sûr le match de leur vie, mais ça c'est normal, contre nous c'est toujours le cas. Et ils marquent très vite. Ce n'était pas complètement immérité. Vous voyez qu'ils ont une case franche à zéro. On a quand même cinq demi-occasion. Puis on égalise, mais vraiment toute fin de match. Et puis début de prolongation, ils marquent le 2-1. Je disais non, mais ce n'est pas vrai. On a passé tout le match en gros à essayer de revenir. Mais on n'a pas été si proche que ça, honnêtement. On n'a pas été bon, je dirais, d'un point de vue de la création de cases. Et puis on égalise quand même à la 111ème minute. Mais tout ça pour aller perdre au pénalty après, ça ne sert pas à grand-chose. Bref, c'est vraiment un gros, gros, gros fail. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez que la défense était composée de Kone, Adadifar, Maféi. Et puis on a même Diogo Carlos. Bien sûr, j'ai fait un petit peu tourner. J'ai essayé de donner un match à mes jeunes joueurs qui n'ont pas été mauvais fondamentalement. Kone a même fait un plutôt bon match. Raté le pénalty, malheureusement. Et c'était au bout d'un moment. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui avaient été tirés avant. Donc il n'était pas du tout dans les joueurs sélectionnés pour tirer. Mais au bout d'un moment, tout le monde doit tirer. Maféi non plus ne fait pas un mauvais match. Et Diogo Carlos n'a pas été mauvais du tout. Ce n'est pas la question. C'est vraiment non. On n'était pas là aujourd'hui, ce jour-là. Et franchement, c'est extrêmement frustrant. J'aurais bien aimé pouvoir continuer cette EFA Cup. Et surtout, tomber contre Hedding. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ensuite, on revient un petit peu en forme avec une victoire à Tottenham. Important. Tottenham qui est 7e, mais qui à ce moment-là était un peu plus haut que ça. 4e ou quelque chose comme ça. Donc c'est une bonne équipe. C'est toujours une bonne équipe. C'est une équipe qui nous aura posé des problèmes durant tout ce save. Au point où, peut-être l'année prochaine, la bêta, je la ferai peut-être avec Tottenham, on verra. Comme toujours dans les bêta, je joue avec les clubs qui sont européens. Donc, ce n'est pas gagné. Mais c'est une possibilité. Un match, pour revenir sur ce match-là, qui a été quand même compliqué, vous le voyez. Mais je pense qu'une victoire, c'est juste. 2-0, c'est peut-être un peu beaucoup. Ils ont eu peu de réussite. On voyait que leur attaquant a été vraiment pas très très bon. Leur attaque, de manière générale, a pas été très très bonne. Et nous, par contre, on a des attaquants qui ont fait le taf. Soller et Betineski qui marquent. Donc, plutôt contents. Alors qu'ils n'ont pas eu non plus des milliards de cases. Donc, je pense qu'une victoire, c'est peut-être assez logique. On a été meilleur qu'eux. Une victoire 2-0, c'est peut-être un petit peu trop. Mais bon, ça s'explique aussi. En tout cas, c'est trois bons points de prix. Au Tottenham Hotspur Stadium. Ensuite, on recevait Leicester. Et là, on s'est fait plaisir. Un match relativement facile, honnêtement. Étonnamment. Bon, Leicester n'est pas dans une très très bonne saison. Ils sont 12e. Bon, ça va, en fait, 12e. Je pense qu'ils étaient 14e quand on les a battus. Donc, quand on les a joués. Donc, bon, je pense que du coup, ils ont dû gagner leur match d'après. Quelque chose comme ça. Et puis, ça doit être un peu serré. Mais vous voyez qu'ils ont pris plein de... Enfin, on voit. On voit que ce soit les stats, ce soit les cartons jaunes. On voit un peu le match. Regardez ça. Leur note par rapport aux nôtres. Bon, c'est clair. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a été archi-dominateur de ce match-là. On marque très vite. À 43 minutes. Il y a vraiment... C'est clair, quoi. 13e minute, on concrétise la domination. 28 minutes, on nous blâmise. 43 minutes, on est à 3-0. Et puis après, on va juste marquer un but en toute fin de match. Mais fondamentalement, on a laissé le match se passer. Et puis, on a gagné vraiment tranquille. Ils ont même eu une expulsion de Walseney à la 62e minute. Honnêtement, victoire très, très tranquille. Et qui fait plaisir contre les stars. Et ensuite, même chose avec Leeds. Cette fois-ci, un peu plus compliqué. Mais encore une fois, un match bien contrôlé. Ils ont plus de possession de balle que nous. Même pas mal plus. C'est assez surprenant. Mais vous voyez qu'on marque très vite. On a un pénalty qui suit. Mais ça ne veut pas. On a beaucoup raté de pénalty ces temps. C'est surprenant. Et puis, Jérôme Soler et Hannibal Meshbri marquent deux fois en deuxième mi-temps. Encore une fois, pas vraiment de suspense. On aurait même pu gagner plus fortement. Typiquement, si on avait marqué ce pénalty. On n'a pas pris un carton jaune. Ils en ont pris deux. De nouveau, une bonne domination. Donc, on a su. C'était vraiment un très très mauvais résultat. Ce résultat contre Reading. Un match vraiment apocalyptique. Soyons parfaitement honnêtes. Pour notre équipe. Très clairement et de très loin le plus mauvais match qu'on a fait depuis trois, quatre saisons. Ou alors, ça c'est l'autre possibilité. C'est vrai. Reading qui fait le match de sa vie. C'est aussi possible. Peut-être une combinaison des deux. Mais j'avais un petit peu peur qu'on s'affaisse. Mais pas du tout. On a réagi de manière magistrale. Trois gros matchs. Contre une grosse équipe et deux petites. On les a écrasés les trois. Pas pris un seul but. C'est très très bien. Et au classement, toujours sept points d'avance. Ça ne change pas. Mais plus on va vers l'avant, on va dire. Plus ça nous arrange, évidemment. Donc, sept points d'avance à huit matchs de la fin. C'est loin d'être suffisant. C'est quand même une très très bonne situation. Sam Wright, toujours meilleur buteur. Mais à égalité avec un mec de Burnley. Et c'est Josh Phillips, un mec de Newcastle. Qui est le troisième. Donc, ok. C'est un petit peu inattendu tout ça. On va voir un peu après. Jesse Harvey, un mec de Brighton. Ouais, c'est le premier d'une grosse équipe, on va dire. United, puis après Arsenal, son sixième. Mais bon, pas très très loin. C'est assez serré. On n'a pas tellement non plus de joueurs qui sont hyper hauts. Il faudra qu'on essaye de se débrouiller pour que Wright joue plus de matchs de championnat que Soler. Alors, ce sera assez cool de lui permettre de remporter ce trophée. Ça peut lui faire du bien. Et puis, en termes de note moyenne, Wright, toujours. Mais là, ça devient ridicule. On est vraiment excellent. Et c'est très très bien. Je vous propose d'y aller gentiment. Ah ouais, on a eu une. On a eu une. C'est juste. J'ai même oublié de la regarder, en fait. On a eu une. On a eu les New Jens. Donc, on va regarder ensemble. C'est bien. Centre d'apprentissage. Jeune à l'essai. Voilà. On a Adepson Mendes, qui est le meilleur de la portée. Mais qui est un milieu récupérateur. Qui est vraiment pas bon de la tête. Il est petit. Pas vraiment une défenseur. Pas très bon. Là. Bon, ça va monter. Ça aussi, me direz-vous. Peut-être le faire jouer Mezzala. Meneur de jeu. Tâche de soutien. Pas suffisant, quoi. Franchement, ça sera jamais suffisant. Mais bon, il nous faut des joueurs. Let's go. Ensuite, Josh Frogat. Un hélier gauche. Bon, qui est pas mauvais. On va aussi le prendre. Pas sûr qu'il donne quelque chose. Pas sûr qu'on puisse le faire jouer quelque part. Mais bon. Je pense que tous ceux qui sont 3 étoiles de potentiel. On va quand même les prendre, au final. Bon, allons-y. On va pas... Enfin, voilà. On va pas... Comme je dis. Il faut des joueurs aussi, dans nos Wii U. Dans nos Wii 18. Ok. Ah, c'est pas terrible. Mais il y a des trucs qui sont plutôt corrects ici. Pourquoi pas. Voilà. On était sur Phil Jackson. C'est ça. Hugh Thomas. Mieux Axial. Mieux Axial. Mieux récupérateur. Encore. Même si on jouait avec du mieux récupérateur. Non. Je suis désolé. Mais non. Matty Eaton. Bon, mais là, on aura fait le tour. Ouais. Voilà. On a fait le tour. Le reste, c'est vraiment pas terrible. Et puis, je pense que j'accepterais ce que mon gars, mon directeur sportif veut prendre. Mais quand même, en 14 saisons, on a eu un joueur à peu près correct qui était issu du centre de formation. Un. C'est vraiment pathétique quand on pense qu'on est le meilleur centre de formation du pays. En tout cas, c'est ce qui nous a été indiqué quand on a augmenté la qualité de notre centre. On a reçu une félicitation du board pour réaliser leur objectif qui était de garder le meilleur système de formation du pays. Eh bien, ça se voit pas tellement. Let's go, du coup, pour ce match. avec, donc, notre forme excellente. Oui, malgré le match nul. C'est vrai, 1-1, du coup, contre Redding, ouais. Eux sont sur une forme très bonne. Ils ont perdu contre nous. Mais à part ça, ils sont bien récupérés. Dont une victoire 3-2 dans le derby. Intéressant. Sur le terrain, donc, on aura Jérôme Soler, Thomas derrière, Oriana, Vosmir-Louise, Luca et Silva au centre. Roselyne à gauche, Johnson à droite, Bermudez et Moth en défense centrale. C'est presque un peu... J'aurais presque dû garder ce... Il y a quelques joueurs qui sont peut-être un petit peu trop en forme, entre guillemets, pour jouer ce match-là. Je pense notamment à Thomas, qui me semble être très bon. Luca et Silva, qui sont vraiment excellents. Mais bon, on va aussi essayer de se rappeler de sortir. Je vais Loriana assez vite. Je vais stresser. Très bien. Voilà, c'est parti pour ce match retour. Notre huitième de finale de Champions League. Avec 2-0 au match allé, ça devrait être relativement dans la poche. Mais il faut faire effectivement attention à ne pas se déconcentrer. Oriana pour Silva. Donc on en évite de prendre un but, je dirais déjà. Bon, évidemment. On va être vraiment tranquille. Oriana au coup franc. C'est direct. Et c'est dedans. Après 4 minutes de jeu. Superbe au coup franc de Joel Oriana. Ce n'est pas souvent qu'ils entrent directement. Mais ça arrive quand même. Ça arrive. Et celui-là est vraiment superbe. Il a l'air d'être en pleine lucarne. Le gardien peut peut-être quand même faire quelque chose. En tout cas, sur le simulateur 3D. Je ne pense pas qu'en vrai, c'est vraiment le cas. Je ne pense pas qu'en vrai. Je ne pense pas que c'est ce que ça devait exactement donner. Joli pass de Johnson dans le dos de la défense pour Soler. Hors jeu quand même, semble-t-il. On n'a pas eu de tir cadré de plus. Touche pour les joueurs de la Lazio. Rubio pour Martin. Peder Zolli. Antonioli. Idritsi. Ok. Rubio pour Milko. McNeil pour Schmitt qui est tout seul. C'était bien joué. Notre défense était vraiment à la rue. Mais Smith nous récupère bien ce ballon. Bon, on a marqué. Mais pour le moment, c'est plutôt un mauvais début de match. Honnêtement, on se fait plutôt dominer. Ils ont eu la plus grosse highlight. Mais bon, avec le but qu'on a marqué, ça devrait être vraiment tranquille. Bien joué. Johnson sur le côté. Johnson qui jouait à Silver. Soler qui tire sur un défenseur. Luka qui remet dans le paquet. Silva. Oriana qui récupère. Oriana qui élimine. Tierney. Oriana qui ne peut pas faire un centre correct. Les joueurs de la Lazio qui peuvent se dégager. Et c'est une petite première mi-temps. Mais bon, c'est amplement suffisant pour nous. On va demander plus encore une fois. Touche de José Luis pour Lucas. Retour à José Luis. Lucas qui joue avec Silva. Silva pour Oriana. Oriana qui va essayer de prendre le côté droite. Il élimine un joueur. Oriana qui centre de l'autre côté. Pour Vesmir Luis de la tête. Mais c'est beaucoup trop faible pour inquiéter le gardien italien. Et donc on devrait s'arrêter à 1-0 à la mi-temps. Très bien. On va dire on a beau mener tout ça. Il faut que tu te calmes mon gars. C'est vraiment bizarre cette réaction. D'être stressé dans ce match là. Il y a vraiment d'autres matchs pour lesquels être stressé. Et puis c'est donc parti pour cette deuxième mi-temps. Et pour le moment, on a dit que c'est une formalité. J'ai un peu l'impression qu'on traite ce match comme ça. Je ne suis vraiment pas très content de ce match pour le moment. On devrait gagner tranquillement, facilement contre une équipe comme ça. Et pourtant on est dominé. Ils ont plus de casques que nous. C'est un tout petit peu embêtant. Oriana au coufran de l'autre côté pour Moth. Oulala. C'était un peu un cafouillage devant le but. Romain. Mais on n'a pas réussi à la mettre dedans malheureusement. Ok. Bon on a Oriana qui fait vraiment le gros gros match. Mais on va quand même le sortir. Parce que je ne crois pas que... Bon on peut faire entrer Albinou Mettineski. Je ne crois pas qu'on a Takai qui est revenu. Non je suis même sûr que non. Coupfran de Vosmir Louise. Pour Moth. Mais c'est de nouveau le gardien de la Lazio. Qui l'a dévié en corner. Je ne crois pas qu'on a eu vraiment une case dans le jeu. Pour le moment c'est que des coups de pied arrêtés. Alors c'est intéressant. Mais quand même. Ça montre aussi les limites de notre niveau de ce soir. Rubio au corner. Au-dessus. On va demander un peu plus. Peut-être sortir un défenseur. Je ne sais pas. Gavin Moth. Étant un peu fatigué. Bon il fait aussi un bon match. On va peut-être éviter. Sergio Silva qui ne lui fait pas un bon match. Ou Vosmir Louise. Sors-moi Sergio Silva pour le moment. Comme ça. Vosmir Louise n'est vraiment pas en bonne forme ces temps. Il est dans une de ces périodes où il ne passe pas les 6.5. Alors que Bettineski par contre lui est en très 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 bonne forme ces temps. Vous l'avez vu dans les derniers matchs. Il a marqué à peu près à chaque match. Il est dans les meilleurs buteurs de la ligue. Et encore une grosse case pour la Lazio. Mine de rien. Vraiment très minimaliste aujourd'hui. Nos joueurs soyons parfaitement honnêtes. On va faire ça comme ça. Et puis ici comme ça. Et ici tu nous sors. Et tu fais entrer une balle. Meshbri. Vosmir Louise se part. Bon, actually il est fatigué. Voilà. Qui doit être fait. Ouais c'est fait maintenant. Tomasso au coup franc. Bermudez qui va récupérer. Bermudez. Bermudez pour Meshbri. Luca. Luca qui perd le ballon. Mais on le récupère avec Johnson. Retour à Luca. Luca qui voit bien avec Rosé-Louis. Rosé-Louis qui décale Bettineski. Soler mais qui tire sur le gardien. Touche de Rosé-Louis pour Meshbri. Meshbri sur le côté. Meshbri qui centre pour Thomas. Soler. Tire sur le poteau. C'était une jolie action cela dit. La passe de Thomas directe à Soler était superbe. Malheureusement Jérôme Soler ne marquera pas aujourd'hui. Je pense que c'est physiquement pas possible que ce soit le cas. Meshbri. Meshbri qui se sent pour Thomas qui prend sa chance. Mais c'est contré par un défenseur. Ça a été mieux cette fin de match. Peut-être que les Italiens sont un peu fatigués. Honnêtement. Ou peut-être qu'ils ont un peu lâché prise. C'est possible. En tout cas on a été plus... On a été meilleur en fin de match. Je sais qu'il y a mieux. Puis bon fondamentalement encore une fois c'est aussi... Enfin on avait gagné 2-0 le match allé. C'est typiquement le genre de match où on va un petit peu se relâcher. J'en doute pas trop. Et mieux vaut se relâcher dans un match comme ça que dans le match allé ou dans le match à la maison. Dans le quart de finale. Au final on gagne 1-0. C'est bien. Je vais dire quand même qu'on s'en est bien sorti. Mais que je ne suis pas très content. Parce que c'est le cas. Et je reviens vers vous. Soit pour le tirage au sort des quart de finale de la Champions League. Soit pour le match contre Everton. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà les gens. Donc c'est parti pour le tirage au sort des quart de finale de la Champions League. Let's go. Il reste quoi. L'Atlético-Madrid-Inter-Lowelt. Ça va ça encore. Monaco-Manchester United-PSG-Real Madrid. Donc quand même Manchester United-PSG-Real Madrid qui sont... Clairement des gros morceaux à éviter si possible. Les autres honnêtement je serai assez confiant. Monaco recevra l'OL. Ok. Derby français intéressant. Manchester United recevra l'Atlético-Madrid. PSG contre l'Inter. Et on jouera le Real Madrid en quart de finale. Ok. Très très mauvais tirage évidemment. Mais en même temps je ne sais pas ce qu'ils font. Le Real Madrid. Ouais. C'est pas si... Ils ne sont pas si impressionnants que ça ces derniers temps. Toute évidence. Donc peut-être que l'Atlético aurait été un morceau plus compliqué à jouer. Ouais. Puisque l'Atlético semble être un peu l'équipe en forme. Ces dernières saisons. Donc le Real Madrid ce n'est peut-être pas un si mauvais tirage que ça. D'autant plus qu'on jouera le premier match à l'extérieur. Donc tant mieux. On va bien sûr avoir la tirage sur des demi-finales. Donc let's go. Ouais. Ça serait bien ça. Ouais. Très bien. Donc un bon tirage. Un bon tirage. Relatif. Bien sûr. Pour les demi-finales. Manchester United ou l'Atlético jouera PSG ou l'Inter. Mais en gros. On évite pour moi les grosses grosses écrits qui sont United. On va dire l'Atlético-Madrid. Du coup quand même est le PSG en demi-finale si on le peut. Monaco et l'OL on l'a vu. C'est des très très grosses équipes durant cette partie. Ouais. Très très régulières. Donc ça ne sera de toute façon pas simple. Mais c'est quand même des équipes qu'on a déjà battues. Et qui nous ont déjà battues aussi. Le peu de l'entraînement. Je m'en occuperai une autre fois. La menace Soler. Oui mais il ne jouera pas en priori. John Terry. Qui est l'entraîneur je vous le rappelle de Everton. Très bien. Julien Beaumont a une élongation au balai. Ça fait plaisir. Alors. Comment on va faire ça ? Mets-moi Maffei pour le moment. Maffei qui va éviter de jouer avec l'U23. Qui joue bientôt. Ce serait une mauvaise idée. Mais on va quand même. C'est demain. On va quand même laisser José Luis commencer le match. Contre une équipe comme Everton. C'est important je pense. Voilà. Les jeunes à laisser tester. On ne va pas rejeter d'offre de contrat. On lui fait confiance. On en est où ? On a une très très bonne. Excellente atmosphère au sein du vestiaire. C'est super. Oui c'est une très grosse déception. Il manque la demi-finale ? Avec 2 à 5 semaines il manque la demi-finale. Ah la demi-finale. Le quart de finale. Ah bon. Donc 3 semaines max. D'accord. Il est proche. Oui il est proche. Wow. Ok. Mais même cela dit. Probablement pas. En tout cas pas le deuxième match. C'est sûr. Mais probablement pas le premier. C'est un petit peu embêtant du coup. Qu'ils perdent du moral à cause de ça. Honnêtement. Ok. Ok. On s'en fout des gens qui signent un contrat jeune. C'est les gens qu'on a demandé. Connaît. Appelé en équipe de Côte d'Ivoire. C'est très bien. Très bien pour lui. Je pense qu'ici on a la... Je n'ai pas eu le temps de regarder. On va cliquer ici. Ah bah non. On ne va pas pouvoir voir. Mais je pense qu'on a la... La trêve internationale. Pas loin. Ils sont sur une forme correcte. Dernièrement. Ils ont écrasé Tottenham à la maison. Waouh. Ok. Donc ils sont impressionnants à la maison. Ils ont battu l'Atlétique Bilbao à l'extérieur. Mais ils ont perdu à la maison. Donc ils sont éliminés à priori j'imagine de Cupero. Mais c'est une équipe qui sont maintenant quatrième. Ils ont récupéré leur match en moins. Donc ils sont vraiment dans une très très bonne forme. Et vraiment c'est écrasant de victoire contre Tottenham. C'est impressionnant. Il faudra faire attention. Du coup devant Sam Wright. On l'a dit avant. C'est cool si... Bon déjà il est hyper en forme. En plus c'est cool s'il peut être le meilleur buteur. Mais je brille pour remplacer Thomas. Bettineski à gauche. Oriana à droite. Toujours. Vu que Takai est blessé encore pendant six jours. Fernandez Bellingham au centre. Rosé-Louis à gauche. Cardozo à droite. En défense centrale. U. Et Posterino. Et Smith dans les buts. Let's go. Donc globalement on a fait tourner l'effectif. J'entends pas grand chose à dire de ce côté là. A l'exception bien sûr de Rosé-Louis sur le côté gauche. Et de Oriana sur le côté droite. Très bien. Allez on peut se qualifier pour la... Non on s'en fout. On peut se qualifier pour la Coupe des Champions. On va se qualifier pour la Coupe des Champions. Je n'entends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Hop hop. Hop. Voilà très bien. On a eu de la peine contre Everton les 3-4 dernières fois. Mais les 3-4 avant-dernières fois si on veut bien. Les 2-3 derniers matchs on les a quand même pas corrigés. Mais on les a quand même bien maîtrisés. Donc je serais quand même assez confiant. Mais on a vu qu'ils étaient vraiment dans une bonne forme. Et que nous bah... Ça dépend un petit peu. On était dans une forme excellente. Puis j'ai relaudé le jeu. J'ai un peu cette impression là. Et depuis on est... Bon on n'a pas été mauvais. On va pas dire qu'on était mauvais contre la Lazio. Mais minimaliste. C'est vraiment le terme qui me vient en tête. Et en tout cas ce match commence plutôt en faveur des joueurs d'Everton. En tout cas la première highlight est pour eux. C'est eux qui ont le ballon en tout cas au début de la deuxième. Fitzgerald long ballon en avant. Belle intervention de Hugh. Bellingham qui récupère pour Mejbri. Mejbri qui fait une mauvaise passe. Récupération Willock. Willock pour Mackengo. Mackengo sur Ashley qui décale. Moreno sur le côté gauche. Moreno qui passe notre latéral. Moreno, Moreno qui passe notre latéral. Une deuxième fois. Tipole au centre. Récupération de Derek Smith. Coup franc d'Oriana. Alors s'il peut nous faire le même qu'avant. C'était pas loin. Mais Cruz a bien intercepté. Encore Réana. De nouveau. Il évite le mur. Il tape. Il est pas loin. Mais malheureusement c'est juste pas suffisant. Allez. Touche de Cardoso pour Mejbri. Mejbri qui perd le ballon. Mejbri qui a pas l'air d'être très en forme aujourd'hui. La passait. Ou en tout cas dans ses 20 premières minutes. Moreno. Moreno pour Ashley. La passait. Derrière pour Cruz. Qui joue bien. Ne panique pas. Willock pour Mackengo. Mackengo qui revient vers le centre. Mackengo. Mackengo qu'on laisse passer. Mais tranquillement. Qui tire. Poteau. Ce serait quand même bien de ne pas laisser le joueur faire ce qu'il veut. Ce serait quand même bien d'aller le défendre sur lui à un moment ou un autre. Mackengo au corner. Postorino qui dégage de la tête. Récupération de Sierra. Mackengo pour Moreno. Mackengo qui est là au jeu à mon avis. Ouais. Et c'est vraiment pas un bon début de match. Soyons parfaitement honnête. Ils ont eu beaucoup plus de cases franches que nous. Nous on a eu que des coups de pied arrêtés encore une fois. Touche pour les joueurs d'Everton. Mackengo. Mackengo pour Willock. Ashley. La passée pour Amato qui décale. Moreno. Moreno. Moreno qui passe. Amato. Bonne défense. Récupération des joueurs d'Everton quand même. La passée. Encore un offside. Mais pour l'instant, toutes les highlights sont pour eux. Ils ont plus de tirs cadrés. Ils ont plus de possession de balles. On n'est pas là. On n'est pas là. Il faut se réveiller. Rosé-Louis pour Meshbri. Meshbri. Rosé-Louis. Qui joue avec Fernandez. Pour Bellingham. Bellingham sur le côté pour Rosé-Louis. Fernandez. Fernandez. Rosé-Louis. Jouer un peu plus vite, ce serait pas mal. Posterino. On a l'impression que le ballon colle un peu au pied à nos joueurs. Oriana pour Meshbri. Meshbri retire. Oriana qui joue bien avec Cardozo. Cardozo sur le côté. Qui joue derrière avec Bellingham. C'est bien joué. Bon tir de Bellingham. Mais Cruz était attentif. Et il peut la détourner en corner. Corner d'Oriana. Qui ne passe pas le premier poteau. Comme souvent, Rosé-Louis retourne à Oriana. C'est bien essayé. Mais ça ne marche pas. Ils sont fatigués. Pour être intéressant, peut-être. On va peut-être essayer d'être offensif pendant les dix dernières minutes de cette mi-temps. Peut-être intéressant. On va voir ce que ça donne. De remettre un petit peu la pression. On pourrait envisager qu'il y ait des erreurs qui se commettent. U pour Cardozo. Smith qui joue avec Rosé-Louis. Posterino, attention. Rosé-Louis, Posterino. Smith. Smith pour Bettineski. Qui contrôle bien et se met dans le bon sens. Bettineski. Bettineski qui perd le ballon. Bellingham qui le récupère. Bellingham pour Rihanna. Retour à Bellingham. Bellingham, Mejbri. Bellingham, Fernandez. Fernandez pour Bellingham. Fernandez. Bellingham. Bellingham sur le côté pour Cardozo. Cardozo qui centre pour Bettineski. C'est le classique tête de trop loin qui ne donne absolument rien et qui est une highlight pour une raison que je ne comprends pas du tout. Makingo au coup franc directement dans les bras de Smith. Makingo au coup franc directement dans les bras de Smith. Non, ce n'est pas vrai. Smith a une belle parade qui dévie en corner. Corner de Makingo. Dégagement de la défense. Moreno qui reprend. La passée qui tire. Et Smith qui nous sauve encore la mise. Ça ne va vraiment pas. C'est vraiment un très mauvais match pour le moment. Il va falloir les engueuler à la mi-temps pour qu'ils se reprennent comme d'habitude. Makingo au coup franc. Bellingham qui peut sauver. Il ne faut juste pas en prendre un avant si possible. Parce que là, on est à un fil à chaque fois. Makingo pour Ashley. Voilà. C'est fini. Merci. Martio au coup franc. La tactique offensive ne marche de toute évidence pas du tout. Ça a été encore pire depuis qu'on l'a mise en place. Ils ont eu trois highlights vraiment très très importantes. La passée dans le dos de la défense pour Tipple. Smith qui nous sauve encore une fois la mise. C'est vraiment une catastrophe cette première mi-temps. On arrive à la mi-temps. Être agressif. Je suis loin d'avoir apprécié ce que j'ai vu. On va dire à U de faire attention. Tous très déterminés ou motivés. C'est bien. On repart là-dessus qui était quand même nettement mieux. Et dire d'en demander plus un petit peu. C'est de sortir. Pour le moment on est vraiment... On tient par le bout des doigts ce match. Et c'est pas normal. C'est une bonne équipe Everton. On est d'accord. Mais quand même. Oriana au coup franc. C'est bien. Mais c'est encore une fois une highlight. C'est encore une fois un coup franc. Toujours pas eu d'action. Enfin si une highlight dans le jeu si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. C'est vraiment pas bon. Amato. C'était dangereux. Mais on n'a pas réussi à en faire façon. Makengo au coup franc. De l'autre côté pour Moreno. Et c'est de nouveau les montants qui nous sauvent. La deuxième fois. Allez. Montrez que vous avez du caractère un peu. On va sortir Rose et Louis. Attention quand même. Marco Maffei. Non. Je vais dire de montrer une bonne prestation. Voilà. On a Betineski qui n'est pas du tout là. Et Sam Wright. Makengo au coup corner. Directement dans les bras de Smith. Mais il n'y a rien à faire. On est vraiment complètement largué dans ce match. Maffei sur le côté gauche. Pour Betineski. Betineski qui va faire seul. Mais pourquoi pas. On le laisse passer. Qui tire mais qui croise beaucoup trop son tir malheureusement. Betineski qui est fatigué. Et qui ne fait pas un bon match. On va le sortir. Très beau ce qu'il y a. Aloïse qui m'a demandé de faire la différence. Très bien. On a Oriana aussi. Non j'ai oublié de sortir. Après on a la trêve internationale. Et après Takaï sera là. Donc les questions seront différentes. Je pense qu'il serait peut-être plus intéressant de sortir Wright plutôt. Parce que pour Wright on a un remplaçant qui peut faire la différence. Moreno. Moreno. Moreno qui perd le ballon. Bien joué de Bellingham. Mais je brille. Mais je brille. Vraiment pas bon. Mais je brille aujourd'hui. D'ailleurs. Oriana qui passait à 6.3. Bon pour le moment on va faire ça comme ça. On va dire n'en demander plus. Encore les joueurs d'Everton avec un corner. Jackson pour Ashley. Smith cette fois-ci qui récupère. Cruz pour Sierra. Martio. Belle intervention de Rihanna. Oriana qui joue avec Mejbrie. Mejbrie pour Bellingham. Bellingham pour Cardozo. Cardozo. Cardozo qui joue avec Fernandez. Pour Mejbrie qui tire. Mais bel arrêt du gardien. Ce sera un corner. Corner de Rihanna. Ouf. Ce l'heure qui doit absolument marquer. Mais qui réussit à tirer sur le gardien. Dommage. Ça aurait été un bon hold-up comme il faut. On a un deuxième corner cela dit. Ça donnera rien cette fois-ci. Malheureusement éventuellement une contre-attaque. Mais non. Belle intervention de Cardozo. Willock qui récupère quand même. Ce n'est pas fini. Oriana qui la dévie en touche. On ne peut pas faire grand-chose. Smith qui pourra relancer pour U. Cardozo. Cardozo qui va jouer avec Oriana. Oriana qui fait n'importe quoi. Willock pour Jackson. Jackson sur Gomez. Gomez qui décale Amato. Amato qui contrôle. Posterino qui se fait passer. Amato qui centre. C'est le 1-0. Et c'est amplement mérité pour Everton. Compte tenu de ce match. Il n'y a vraiment rien à dire. On a été nul. Nul. Nul et archi nul. Et ils ont été très bons. Vraiment pas de quoi se plaindre. Coup franc de Meshbri. Dégagé par la défense. Moreno qui va lancer une contre-attaque. Moreno qu'on laisse passer tranquille. Pas de problème. Et qui rate. Kroos qui remet. Mais bon. Ça va se terminer là-dessus. Je pense. Une défaite vraiment pathétique de notre équipe. mais totalement méritée. Ouais. Pas du tout à la hauteur. La défense était nulle. Le milieu de terrain était nul. L'attaque était zéro. Et je reviens vers vous. Après la sauvegarde. Voilà. Les gens. Voilà. Ça donne quoi du coup au championnat ? Arsenal n'a pas encore joué. Mais ils jouent à City. C'est dommage. Ça aurait été l'occasion de prendre peut-être. Un petit peu d'avance. On peut imaginer. J'ai de la peine à en voir Arsenal gagner. Peut-être un match nul. C'est possible. On verra s'ils gagnent. Ils sont à 4 points. Donc c'est pas dramatique. On a encore de l'avance. C'est pas un souci. Mais c'est quand même un peu frustrant. Surtout. Enfin. Il n'y a rien à dire. On ne s'est pas fait hold-up. Qu'ils ont été juste infiniment meilleurs que nous. Sur ce match-là. Et c'est pas normal du tout. Quand même encore quelques gros matchs. On va recevoir City. Partir à United. Et partir du côté de Liverpool. Donc. Faire un petit peu attention. Ce genre de performance moisie. Faut faire gaffe. La prochaine fois qu'on se voit. Bien sûr. Ce sera pour les deux matchs. Maintenant. On ne va pas revenir pour Liverpool. Tant pis. On va revenir pour ces deux matchs-là. Le quart de finale de Champions League. Donc. Moi. C'est un match en fait. Et puis après. Je vous revois directement. Très bien. On verra ce que ça donne contre le Real Madrid. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.